Alors, un aspect paradoxal de la création, c'est un sujet que je traitais déjà en classe de philo quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, c'est qu'en fin de compte, elle nous dépasse cette création, notre propre création nous dépasse. Autrement dit, nous ne la maîtrisons plus, ou plus exactement, d'autres maîtrisent mieux notre propre création que nous. Par exemple, on peut imaginer un compositeur qui produit une oeuvre, qui a produit il y a X années, 20 ans, une oeuvre, il la connaît moins bien, parce qu'après il a continué, que tel interprète, qui se l'est approprié, d'une certaine manière. L'autre jour, je lisais des textes que j'avais produits il y a quelques dix ans, je ne sais pas. Et je n'avais pas envie de les lire, ces textes. Je suis sûr que d'autres personnes pouvaient les lire avec plus d'intérêt que moi. Et je n'avais surtout pas envie qu'on me demande ce que j'avais écrit dans ces textes. Je ne voulais pas me charger de cela. Parce qu'en quelque part, en écrivant, je me déchargeais, on se décharge. Autrement dit, un auteur, un acteur, au sens de celui qui agit, celui qui intervient dans le monde des idées ou dans le monde des hommes. Il a des couches successives, il y a une archéologie de son oeuvre, de son travail. Mais en fait, il faut l'appréhender avec son oeuvre. Ce qui veut dire qu'il y a une dualité. Ça veut dire qu'il n'est pas son oeuvre. Il est avec son oeuvre. Aujourd'hui, ici et maintenant, il est là, et derrière lui, il a une oeuvre, mais il ne faut pas lui demander des comptes sur son oeuvre. Il faut lui demander des comptes sur ce qu'il pense aujourd'hui. sur ses recherches actuelles. Mais il n'a pas envie de vous parler de ce qu'il a fait il y a 10, 20, 30, 40 ans. Sauf si, pour quelque raison que ce soit, ça serait revenu dans son esprit, dans son travail. Peut-être, mais c'est accidentel, c'est aléatoire. En tout cas, il n'a pas d'obligation à rendre compte et à posséder, paradoxalement, cette oeuvre, ce texte, ce travail, cette création. Il laisse ce soin à d'autres qui, par définition, sont satellisés par rapport à lui, d'une certaine manière. Ils sont à son service, d'une certaine manière. même s'ils n'en sont pas conscients, nécessairement. Même s'ils ne l'avouent pas, ils ne se l'avouent pas. Comment on dit ? Le vrai créateur, il est environné de tout un ensemble de personnes, d'oeuvres, de textes, de productions, de travaux, de propos qui gravitent autour de lui et qui font que, paradoxalement, il est presque minoritaire par rapport à cet ensemble, lui, en tant que personne. Il est minoritaire dans sa propre production. Au sein de sa propre production, il est minoritaire. Ou, si on préfère, on peut inverser le choix, tous ceux qui participent à cette production, à cette consommation de son oeuvre, ne sont qu'une extension de ce qu'il est lui-même. Donc, être autonome, ce qui est le propre du génie, d'une certaine manière, le génie au sens biblique du terme, c'est-à-dire qu'il est à la fois masculin et féminin, il est à la fois lui et l'autre, dans la réflexivité, le génie étant pour moi le prolongement du divin, qui s'envoie au premier chapitre, au sein du premier chapitre de la jeunesse. Eh bien, être autonome, c'est aussi ne pas vouloir dépendre de sa propre oeuvre. Donc, à ce moment-là, on devient aligné par son propre travail, par son propre passé. on dépasse sa propre oeuvre, son propre travail. On devient étranger à celui-ci, et en même temps, on est dépendant de celui-ci, au travers de ceux qui s'y réfèrent. donc, ce sont des paradoxes. Plus on est autonome, plus on est autonome aussi par rapport à ce qu'on a fait. Le principe même du créateur, c'est que son autonomie se retombe contre lui, contre lui-même. qui se retombe contre lui-même. Et puis, on est très bien, qui se retombe contre lui-même. Sous-titrage ST' 501